Bonjour tout le monde, je suis ici avec Claire qui m'a contactée pour laisser un témoignage sur le cours de Fulina Sacrée que je donne à Bruxelles, auquel elle a participé, auquel elle participe toujours, parce qu'elle est tellement enthousiaste qu'elle trouve que ça doit se partager, si j'ai bien compris Claire, donc merci beaucoup d'être ici avec nous et voilà, donc tu peux te présenter et dire pourquoi tu voulais donner donc ce témoignage. Alors bonjour à tous, à toutes, voilà, en fait je souhaitais vraiment partager mon témoignage et donc mon feedback à Gudrun pour qu'elle puisse effectivement le diffuser, parce que je trouve que ce que je reçois, donc ce que j'ai reçu et que je reçois toujours, parce que je me suis inscrite à nouveau pour trois mois de parcours ensemble, je trouvais ça tellement, je trouve ça tellement merveilleux et tellement, je veux dire, puissant que je trouvais indispensable que ce soit, que ce soit connu de tous en fait, de toutes, d'un maximum de personnes, voilà. Oui, c'est magnifique, donc peut-être pour celles qui nous écoutent mais qui ne savent pas ça, le cours du Féminin Sacré se donne à Bruxelles dans des cycles, donc un cycle minimum c'est un mois, un cycle long c'est un cycle pour le moment de trois mois et ça se donne en cycle fermé, donc dans une sororité où les femmes s'engagent pour un temps et naviguent ensemble et on travaille donc avec des différentes choses comme la danse, les méditations guidées et un tas d'autres techniques qui, je crois, me sont assez propres et donc voilà, je voudrais te demander, Claire, qu'est-ce qui t'a fait décider de rejoindre ce cours ? Parce qu'on ne se connaissait pas avant. Non, effectivement, nous ne connaissions pas et en fait, à la base, je cherchais un cours de danse orientale, donc que tu donnes, la danse orientale depuis 30 ans si j'ai bonne mémoire et donc j'ai recherché sur Internet et il y a effectivement beaucoup de cours sur Internet et mais ce qui, je suis, enfin, je suis extrêmement sensible et je fonctionne aussi, particulièrement par le ressenti et au-delà des mots que tu avais écrits dans ton site, j'ai senti vraiment que voilà, c'était là que je devais aller chez toi, partager, enfin, découvrir la danse orientale dans un premier temps, ce que j'ai fait et puis voilà, en allant plus loin, en entendant parler du féminin sacré, là aussi j'ai senti, je me dis oui, là je sens que, j'ai envie de dire, ce qui m'est cher, donc cette conscience du tout, voilà, je pouvais le trouver dans ton cours, sauf que je n'aime pas dire cours parce que pour moi ce n'est pas un cours, c'est un partage, c'est un moment, c'est un atelier, c'est une découverte, c'est une expérience, le mot cours, voilà, pour moi c'est pas ça, donc je me suis dit que voilà, ça c'était, tu étais la personne qui pouvait vraiment m'offrir ça par rapport au féminin, le féminin sacré et pourquoi j'ai choisi au-delà de ta personne, ton atelier, enfin, ce moment avec toi, c'est parce que ce que j'aime particulièrement, c'est le fait que nous vivions l'expérience dans le corps, parce que pour moi, c'est prioritaire, on peut parler pendant des heures et des heures, c'est pas ça qui va changer les choses, oui, on peut faire des prises de conscience, mais c'est par le corps, en tout cas, mon expérience est celle-là et je suis persuadée que c'est pour tout le monde, c'est par le corps que je sais que je vais ressentir, que je vais intégrer en pratiquant en plus à la maison, voilà, c'est vraiment ça, c'est l'expérience dans le corps et qui tu es avec cette conscience du tout qui m'a fait arriver chez toi, voilà. Ah, c'est magnifique, oui, j'aime bien que tu dises ça parce que c'est vrai que je devrais même arrêter de dire que c'est un cours, c'est pas un cours, je sens vraiment que c'est une sororité et que je fais parfaitement partie à titre d'égal de cette communauté, ça vient à travers moi, ça c'est vrai, mais je me rends compte aussi que quand je donne ou quand je partage ce qui vient, parce que je ne prépare pas ces ateliers, j'ai une intention sur quoi on va travailler, les différentes énergies, mais ce qui vient, ça se présente en fonction des personnes qui sont là et de ce qui vient pour moi pour l'instant et du coup, je le traverse avec vous et pour moi, c'est totalement magique, je suis très reconnaissante de pouvoir donner ces ateliers, on va l'appeler comme ça et donc voilà, merci, c'est très chouette que tu as dit ça. Ce que je voudrais te poser aussi comme question, c'est, et cette histoire, tu dis intégrer, le mot intégrer dans le corps, ça c'était vraiment aussi ce qui est important pour moi en tant que professeur de danse et danseuse, j'ai remarqué que ça c'est un raccourci pour vraiment faire un travail en profondeur comme ça. Tout à fait. Oui, c'est magique en fait, c'est juste magique et la sororité, c'est magique comment ça se passe. C'est que je voudrais te poser la question, donc tu as dit que tu m'as trouvé en fait comme par hasard, alors que le hasard, on va peut-être pas y croire. Voilà, n'existait pas, oui, pour certaines personnes qui nous écoutent vont peut-être croire, alors on va me laisser le mot hasard et donc tu as rejoint ce cours, enfin non, voilà, j'ai laissé tatouer ce groupe, cette sororité. Qu'est-ce que ça te fait en fait le fait que nous travaillons ça ensemble entre femmes dans une sororité et que ce soit aussi les femmes avec qui on chemine pendant un certain temps, qu'est-ce que ça rajoute comme valeur ou qu'est-ce que ça fait pour toi ça? Alors pour moi le fait de effectivement travailler, enfin travailler, cheminer entre femmes, ça m'apporte une certaine confiance déjà, confiance par rapport à la femme que je suis et c'est cette, c'est justement cette, ce pourquoi j'étais aussi décidée à rejoindre ce groupe avec toi, c'est que cette difficulté d'être, d'oser être une femme sans peur, etc. Et déjà le fait donc d'être ensemble, bon déjà on se dit on n'est pas toutes seules, enfin je me suis dit, je me suis dit je ne suis pas toute seule, donc ça fait toujours du bien, et puis ce qu'il y a c'est que immanquablement le fait d'être de nouveau d'être en groupe, ben comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas un hasard, il y a l'effet, ce qu'on appelle les filles miroirs, enfin moi je me retrouve dans certaines encore actuellement ou comment j'étais il y a quelques temps, enfin peu importe, mais ça fait écho et donc rien que l'écho, que ce soit au niveau de ce que j'entends, de ce que je peux voir ou sentir, me fait avancer en fait, donc c'est très, pour moi c'est toujours plus fort, beaucoup plus riche, beaucoup plus puissant quand on est en groupe que lorsque l'on est tout seul, même si on, enfin il est important aussi pour moi d'avoir des moments seul, et d'être accompagné aussi parfois seul, mais dans la globalité, cette communauté j'ai envie de dire, de femmes si je peux dire comme ça, me permet aujourd'hui d'être petit à petit davantage dans l'équilibre, dans ce que j'ose montrer, voilà, j'ose aussi montrer plus de féminité sans peur en fait. Ça c'est beau ce que tu dis, ça être en équilibre par rapport à ce que tu oses montrer, oui c'est vraiment, ce groupe est vraiment un peu un endroit où on peut expérimenter les choses qu'on ne pourrait pas, ou qu'on n'oserait comme tu dis pas expérimenter peut-être en dehors, et une fois qu'on a fait l'expérience et qu'on s'est senti en sécurité, il y a quelque chose à l'intérieur qui grandit, quelque chose de cette féminité, cette femme que nous sommes qui grandit, et ça peut alors éventuellement se manifester en dehors du cours, en dehors de ce cadre. Est-ce que tu as pu constater quelque chose comme ça dans ta vie ? Ah oui, tout à fait, parce qu'en fait, bon personnellement, c'est principalement dans, enfin non je ne vais pas dire principalement, c'est à la fois dans ma vie privée et à la fois dans ma vie professionnelle, sachant que j'étais très imprégnée auparavant, et ça fait quand même plusieurs dizaines d'années que je chemine par rapport à ça, mais très imprégnée par le côté, la femme soumise, on va dire, donc que ce soit dans la vie privée ou professionnelle, alors quand je dis femme soumise, ce n'est pas spécialement par rapport à l'homme, mais c'est par rapport à cette énergie yang masculine qu'une femme a aussi et peut avoir de manière très prononcée aussi. Et donc je me rends compte que ça fait un petit temps aujourd'hui que je ne suis plus déstabilisée quand je suis face à une force qui peut parfois être agressive et qui me liquéfiait auparavant. Aujourd'hui, je reste debout, voilà, c'est déjà yes, c'est déjà magnifique. Et comme mon travail est d'être un soutien en fait pour des dirigeants, pour l'instant je travaille comme par hasard beaucoup par téléphone parce qu'effectivement je suis moins, entre guillemets, impressionnée par téléphone puisqu'on ne me voit pas, etc. Mais je sais que je suis de plus en plus prête à être face à eux en fait, sans être déstabilisée. Et ça, je le sais clairement que c'est grâce à ce que je vis pendant les ateliers que j'ai avec tes groupes. Oui, c'est magnifique ce que tu dis là parce que comme tu as parlé tout à l'heure du fait que ça fait écho dans le groupe, on connaît ce que c'est les miroirs, les filles miroirs. Je pense vraiment ce qui me vient là avec ce que tu as dit, cette force yin et yang parce qu'on va peut-être dire homme et femme mais en réalité yin et yang c'est à l'intérieur de chaque être humain. Et nous avons été imprégnés et peignés et on a nourri le côté yang. C'est la société qui ne nourrit que ce côté-là. Tout à fait. D'où ça vient, on ne va même pas aller aussi loin d'y parler mais même pour nous les femmes, là quand même c'est vraiment tellement important de nourrir ce côté yin et je pense que c'est ce qu'on fait au cours. Et comme tu dis, en équilibre peut-être qu'à ce moment-là on peut avoir une vraie force, cette force yin qui est une force et on travaille sur le fait que la semaine dernière on a travaillé très fort sur ça, de sentir que c'est une vraie force. Et peut-être que nous les femmes on doit apprendre que c'est une force et pas une faiblesse et que c'est quelque chose... Est-ce que c'est même plus fort que le yang ? Je ne sais pas. Parfois j'ai vraiment cette impression que c'est la différence entre lumière et ombre. Et dans tous les films tu le vois, celui qui gagne c'est toujours le bon qui gagne de pouvoir voir ça. Et c'est magnifique que tu dis ça, qu'en face des dirigeants, que ça a changé quelque chose et que tu dis aussi que ça peut te déstabiliser, tu vois, de te trouver en face comme ça, d'une énergie comme ça et que ça s'agrandit maintenant. Je pense que c'est ça un peu le secret de nourrir le côté yin à l'intérieur de nous pour pouvoir, même vis-à-vis de nous-mêmes, arrêter ce côté yang qui veut qu'on soit, qu'on nous force, qu'on se met nous-mêmes sous pression. Tu vois, tout ce côté qui a été nourri par la société dans laquelle nous baignons, mais même à l'intérieur de commencer à faire cet équilibre. Seulement à ce moment-là, on peut aussi même à l'extérieur faire cet équilibre et c'est tellement important, ce rôle que nous jouons en tant que femmes, n'est-ce pas? Donc, pour toi, il y a donc eu cette transition, cette transformation. Tu es... Combien de cours tu as fait? Combien de, voilà, heures, tu vois, le mot cours, il est là, là. Combien d'heures as-tu fait ensemble avec moi? Parce que l'année dernière, je ne sais pas combien d'heures ça fait. Combien d'heures en tout? En fait, ce qui peut paraître étrange pour celles qui nous écoutent, c'est qu'en fait, je n'ai pas fait beaucoup de cours parce que j'avais commencé l'année passée, j'ai dû malheureusement interrompre. Donc, j'ai fait deux ateliers l'année passée et cette année-là, en janvier, là, 2020, j'en ai fait deux. Voilà. Et voilà, donc ça ne fait entre guillemets que quatre ateliers et pourtant, pour moi, cette transformation, elle est extraordinaire. Et bon, après, je ne veux pas qu'on soit dans l'illusion non plus, toi-même, tu nous donnes chaque fois un résumé de ce que nous avons fait et tu nous encourages à pratiquer, tu nous donnes les liens, les informations, etc. C'est clair que je pratique. Voilà. Moi, j'ai cette conviction qu'aller aux ateliers et puis ne rien faire avant le prochain atelier, bien sûr, c'est porteur, mais pas de la même manière que lorsque l'on pratique. Donc, je suis une pratiquante, une fervente pratiquante, j'ai envie de dire. Voilà. Oui, je suis cantante. C'est pour ça aussi que je t'ai posé cette question parce que moi, je me rends très bien compte qu'il y a une dynamique. La première, c'est de se dire, tiens, je vais aller à ça, je vais aller participer, cette intention, elle change déjà quelque chose à l'intérieur, comme si quelque chose à l'intérieur commence à faire la fête et dire, OK, enfin, on va nourrir ce côté. Et oui, on a une heure et demie par semaine qu'on passe ensemble. Et ça fait, je me rends compte, chez les femmes, ça fait des bagues quand elles prennent ces décisions, quand elles participent dans le processus. Et nous avons ce groupe WhatsApp dans lequel je fais le résumé et que vous pouvez aller dire, tiens, je veux aller plus loin, je veux même lire, je veux regarder, machin, les musiques. Et pratiquer, comme tu dis, le but est de vous apprendre des outils, de vous donner des outils que vous pouvez utiliser dans les situations qui se présentent dans votre vie. Et je pense que c'est la puissance, en fait, du concept. Et ça a toujours été mon, ça a toujours été mon vœu le plus cher de prendre quelque chose que j'adore tellement, comme moi à l'époque, c'était la danse orientale et de la mettre, de pouvoir appliquer ce que j'apprends, ce que je fais là, le bonheur que je ressens là, et d'appliquer ça dans ma vie de tous les jours et de transformer ma vie de tous les jours. Et comme tu as très bien dit, chez toi, le processus est déjà totalement en route. Tu sens déjà les effets. Oui, clairement, clairement. Magnifique. Voilà, moi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter pour celles qui nous écoutent? Parce que je pense qu'on a déjà parlé 20 minutes. Merci beaucoup pour celles qui nous écoutent jusqu'ici. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter? Alors, moi, vraiment, oui, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que j'ai cette conviction que pour avoir, recevoir et vivre tout ce que l'on souhaite, j'ai envie de dire, alors le mot bonheur, être heureux, je ne sais pas ce qu'on met dans tous ces mots-là, mais voilà, justement, c'est important de laisser émerger notre énergie féminine. D'ailleurs, parenthèse, que ce soit pour nous, les femmes, bien sûr, et les hommes aussi, parce que c'est d'abord notre inspiration, donc cette énergie féminine qu'après, avec notre énergie masculine, yang, on va pouvoir concrétiser. Donc, en tant que femme, nous, la société ayant fait que nous avons plutôt été bridées, bien, voilà, autorisons-nous et offrons-nous ce cadeau de laisser émerger notre... simplement qui l'on est, avec notre douceur et notre puissance, voilà, et notre cœur. Ok. Merci beaucoup, merci beaucoup pour ce témoignage. En tout cas, j'espère que ça va inspirer des femmes à aller, voilà, se mettre en route, pour se connecter au féminin sacré ou n'importe quel nom qu'on va donner à ce que beaucoup de femmes font pour le moment et si elles ont envie de venir à Bruxelles au cours, il va y avoir un cours aussi à Louvain-la-Neuve, c'est en tous les cas dans mes projets. Donc, voilà, celles qui nous écoutent, j'espère que ça va les inspirer, en tous les cas se mettre en route et peut-être nous rejoindre. Ça sera notre plus grand bonheur. Merci beaucoup, Claire. Et nous, on se voit jeudi. Exactement. Et merci à toi de m'avoir laissé l'opportunité de partager ça. Avec grand plaisir. Bye, bye. Au revoir.